Si on se réfère aux propos tenus fin septembre, Jean-Michel Aulas devrait bientôt démissionner de son poste de président. Mais le patron de l'OL cherche déjà une porte de sortie, pour rester. Fin septembre, peu après avoir affiché une totale confiance en Peter Boz, Jean-Michel Aulas lâchait une affirmation qui lui colle à la peau, « Si on est huitième en fin de saison, j'aurais démissionné avant. » Non seulement, il n'a pas conservé le technicien néerlandais, mais, à dix journées de la fin, les Ghosn occupent la dixième place. La 38e journée étant programmée le 3 juin, il reste un peu plus de trois mois au président, salarié, de l'OL pour respecter son engagement. Plus on avance dans la saison, plus les occasions de recoller au top 5 se perdent. A l'image du nul laborieux concédé vendredi, au Groupama Stadium, face à une petite équipe nantaise 14e au classement. Conscient que la situation ne devrait pas changer d'ici la fin de la saison, Aulas préfère communiquer sur Laurent Blanc. « Il est là encore pour longtemps et pour moi, c'est une sécurité fantastique de pouvoir compter sur quelqu'un qui ne se laisse pas abattre », explique le président de l'OL sur Europe 1. Les résultats viennent avec la durée. Une façon de dire que la donne a changé. Mais seul un succès en Coupe de France, à la portée de l'OL, pourra faire oublier ses propos du mois de septembre. Merci. 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 Merci.